Merci Madame la Présidente. Chers collègues, permettez-moi de rebondir sur les propos de Madame Garnier et la thématique qu'elle vient d'évoquer. Nous le savons, un vent mauvais souffle sur notre société et notre démocratie. Partout, les populismes se consolident, l'extrême droite se renforce, aussi bien en France que dans bon nombre de pays européens. Les violences quant à elles se multiplient et la situation se tend, comme en atteste l'actualité encore récente. Je suis et nous sommes de cette gauche avec mes collègues communistes qui n'a évidemment pas l'indignation sélective. Nous sommes de cette gauche qui condamne toutes les formes de violences, partout et tout le temps. Nous sommes de cette gauche qui condamne autant les dérives du maintien de l'ordre à la française, les dérives autoritaires actuelles du gouvernement, les déblocages violents de piquets de grève s'étant déroulés durant les mobilisations sociales, que les violences faites aux élus, qu'il s'agisse de M. Yannick Moraise à Saint-Brévin ou encore dernièrement à l'encontre de M. Rodolphe Amaillan, auquel nous apportons bien évidemment, encore une fois ici, tout notre soutien. Nous dénonçons aussi l'absolue lâcheté des exactions et de la dégradation de la production et de l'outil de travail de nos maraîchers, survenus il y a quelques jours encore, où la débilité se dispute au refus du débat rationnel et nuancé. Nous le redisons ici, nous ne relèverons pas les défis de l'alimentation saine pour toutes et tous, de protection de la ressource en eau et de la reconquête de notre souveraineté alimentaire sans nos agriculteurs et leurs représentants. Cette situation de tension exacerbée nécessite, nous en sommes persuadés, d'être fermes sur nos principes démocratiques et républicains et de ne pas céder un pouce à la violence. Ce contexte nécessite aussi et surtout de répondre aux problématiques vécues par nos concitoyens par des solutions politiques aux enjeux du moment. Qu'il s'agisse aussi bien des difficultés de pouvoir d'achat, de logement pour tous, de la lutte contre le réchauffement climatique ou encore du nécessaire renforcement de la lutte contre les inégalités qui minent à la racine notre pacte social. Les communistes et leurs élus continueront donc d'oeuvrer dans le sens d'un débat offensif avec leurs convictions, celles alliant, vous le savez, changement de société, nécessaire révolution de notre rapport au travail et renouveau démocratique, mais dans un cadre que nous voudrons toujours respectueux, toujours conforme aux valeurs républicaines qui nous unissent. Je vous remercie de votre attention.